Et donc ils se réunissent deux fois par an, une fois aux Etats-Unis, une fois en Europe. Et donc je suis allé à LLVM Europe à Bruxelles, et c'est pour débriefer un petit peu ce que j'ai vu d'intéressant dans le log LLVM. Alors je ne vais pas vous faire le tour de tous les talks, parce que déjà il y en a que je n'ai pas compris, il y en a que je n'ai pas regardé, il y en a que j'étais dans la salle mais que mes yeux n'étaient pas forcément totalement ouverts. Donc je vais vous parler de ceux que j'ai trouvé le plus intéressant, et les titres ça suffira je pense. La plupart pour l'instant il n'y a que des slides, ils n'ont pas encore forcément mis les vidéos, mais ça va peut-être zoomer un tout petit peu peut-être. Donc je vais les faire dans le désordre. Alors il faut savoir qu'à cette conférence, LLVM, il y a deux parties. Il y a la partie Clang et la partie LLVM pour ce qui nous intéresse. La partie Clang c'est ce qui va prendre du code C++ et qui va générer du code intermédiaire. Et la partie LLVM c'est la partie qui va prendre du code intermédiaire et qui va générer du code machine optimisé pour l'architecture sur laquelle on veut le faire tourner. Et moi ce qui m'intéresse le plus par rapport à mon job c'est la première partie. C'est où on prend du C++ et puis on l'interprète. Par contre à la conférence là, les trois quarts des gens sont dans la deuxième partie. Donc il y a beaucoup de talks quand ils parlent des systèmes de polyhétrique, d'optimisation, de machin que tout. Là moi je décroche complètement. Je sais que ça existe mais c'est voilà. Donc je ne vais pas forcément vous en parler plus en détail. Je vais vous parler de ceux que j'ai trouvé assez intéressants. Celui-là, The Future of STM Matcher Based Refactoring. Alors celui-là, ceux qui ont déjà vu le talk de Jérémy sur comment utiliser ClangTidy ou ClangQuery pour faire des requêtes dans Clang pour récupérer des patterns à l'intérieur de la ST pour détecter du code intéressant. S'ils utilisent ça dans leur vraie vie, je leur conseille fortement de voir les slides et quand il y aura la vidéo de regarder la vidéo. Parce qu'en fait c'est un gars qui a dit c'est très bien ClangQuery mais c'est un petit peu lourd à utiliser quand même. C'est un peu chiant, c'est pas très dynamique. Et donc en fait il a mis ClangQuery dans Godbolt. Ah parce que là il n'a pas encore... Alors il n'a peut-être pas encore été référencé mais voilà. Et en plus de ça, il se dit... Donc déjà c'est bien parce que dynamiquement on change le code, on voit le matcheur qui matchait, qui matche plus alors qu'avant dans ClangQuery, il faut quitter ClangQuery, relancer ClangQuery, c'est un petit peu lourd. Là c'est très dynamique comme tout ce qui est dans Godbolt, donc ça c'est très pratique. Et deuxième point, c'est qu'il s'est dit tant qu'à faire on va fournir des fonctionnalités supplémentaires. Et donc par exemple, il fournit du débugage d'ASTR matcheur. C'est-à-dire qu'on écrit un ST matcheur et il va dire, là je commençais à matcher, les trois premiers niveaux je matche mais au quatrième niveau je ne matche plus. Donc on peut comprendre pourquoi, ah oui d'accord, c'est là où j'ai oublié un nœud dans mon matcheur, etc. Donc si vous utilisez ClangQuery, enfin si vous faites vos propres matcheurs d'ASTR, c'est vraiment pour moi un must-have, enfin il faut vraiment le regarder, c'est super intéressant. Il a aussi un autre outil qui ne paraît pas trop sur les slides mais qui apparaît dans la vidéo, où plutôt que de le faire avec Godbolt, il fait aussi des choses dans une interface en Qt pour être encore plus dynamique et avoir des fonctionnalités supplémentaires. Donc qui permet du coup aussi de faire de l'iating de code. Dans Godbolt, ce n'est pas terrible pour l'iater, mais là ça permet d'avoir une dynamicité encore le niveau au-delà. Donc ça a l'air vraiment intéressante. A compiler approach to cybersecurity, c'était assez amusant. J'ai trouvé que c'était un petit peu hors contexte, mais en gros c'est quelqu'un qui dit ben voilà, on a utilisé Clang pour compiler des algos de sécurité et en fait on est des grosses brelles et donc on ne s'est pas programmé et comment Clang nous a aidé à ne pas avoir trop de bugs. C'était un petit peu ça le résumé du talk. C'est-à-dire qu'en fait c'est des gens qui sont experts en algorithme mais qui ne connaissent pas grand-chose en informatique au final. Et du coup c'est un petit peu quels outils ils ont utilisé, quelles techniques ils ont utilisé pour essayer d'éviter d'avoir trop de problèmes. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre d'intéressant ? J'essaie de me souvenir en temps réel, donc ce n'est pas forcément évident. Oui, tu peux scroller. LLDB reproduceur, ça peut intéresser certaines personnes. L'idée c'est si jamais il y a un bug dans LLDB, comment est-ce qu'on fait pour débuguer ? LLDB c'est GDB version Clang. Donc c'est un débuggeur et la question c'est qu'est-ce qui se passe si on a un bug dans le débuggeur ? Et donc maintenant il faut savoir qu'il y a un truc qui va permettre de packager l'environnement de débugage, de l'envoyer au développeur de LLDB. Et du coup, forcément quand on fait ça on envoie aussi notre code puisqu'on package l'environnement, mais ça leur permet à eux de reproduire sur leur machine sans problème de configuration, de comment on compile, vraiment tout. Ils enregistrent un trace complet de tout ce qu'on a fait comme commande dans LLDB jusqu'à arriver au niveau du plantage et donc ça permet de débuguer. C'est juste bon, ça peut être intéressant pour deux choses, c'est si vous utilisez LLDB et que ça plante, on vous demandera certainement de créer un reproduceur. Et si vous fabriquez des outils autour de la compilation, ça peut être intéressant de voir comment eux ils ont fait pour impacter le tout, pour vous en inspirer. Alors celui-là, j'ai trouvé ça intéressant, dans le sens où c'est un petit peu en lien avec ce que tu as dit tout à l'heure sur le digiting. Donc là, c'est des gens de Facebook qui expliquent comment est-ce qu'ils gident du C++ pour pouvoir, eux, leur but, c'est de pouvoir mettre à jour un petit bout du code sans mettre à jour tout le code. Ils ont des grosses formes de serveurs pour faire tourner Facebook. Je ne sais pas ce qu'ils font parce que je ne sais pas ce que fait Facebook, mais en gros, ils ont beaucoup de code sur tous les serveurs et ils avaient une des problématiques qui est, je fais une modification dans mon code source, je veux déployer mon code source sur tous les serveurs. Il y a Facebook qui rame pendant le temps que le code soit déployé, voire même qui ne marche plus, enfin, ce n'est pas terrible. Et en fait, finalement, je n'ai pas fait beaucoup de modifs. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se débrouillent pour envoyer du code, juste un petit bout de code qui va être jité et exécuté ensuite sur les serveurs. Donc, ce n'est pas le même but exactement, mais voilà. Ça, c'est des détails de comment est-ce qu'ils font pour essayer d'accélérer. Alors, il y a des modules dans Clang, qui ne sont pas les modules C++, qui sont des Clang modules, qui sont utilisés surtout pour des gens qui utilisent Xcode, pour builder de l'objectif ça en grosse partie. C'est surtout Apple qui est derrière ces choses-là. Et en fait, quand on a plein de fichiers dans tous les sens, le fait de détecter qu'on n'a pas besoin de recompiler, c'est quelque chose qui peut être long. Et donc, c'est des gens qui expliquent comment est-ce qu'ils ont optimisé cette détection-là en créant, par exemple, quand on a un point H, ils se disent que pré-processer l'ensemble du point H, ce n'est pas terrible, parce que finalement, la seule chose qui nous intéresse à ce niveau-là, c'est des dépendances entre fichiers. Or, on est obligé de pré-processer tout le point H, pour pas grand-chose. Et donc, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est de manière transparente, ils vont synthétiser une sorte de point H minimaliste, qui est équivalent au point H existant, mais qui contient que les includes et les diésifs qui jouent sur les includes, mais pas le reste du code. Et ensuite, la deuxième fois, quand on fait une build incrémentale, on va juste utiliser ces points H incrémentaux, plutôt que d'utiliser les vrais points H, pour détecter les dépendances, et donc ils ont des accélérations de performance intéressantes. Ceux-là, c'est relativement intéressant, vous avez entendu parler des CPP Core Guidelines, j'imagine. Donc, ça a été poussé, entre autres, par l'absoluteur, et Microsoft, il y a des gens chez Microsoft, qui implémentent des vérificateurs pour certains des CPP Core Guidelines. C'est une série de règles de codage qui est très variée, c'est PPP Core Guidelines, le site web, je vous conseille de regarder. J'ai vu des tonnes, enfin, mon métier, c'est de vérifier des règles de codage, donc j'en ai vu des tonnes des règles de codage, des ultra-strictes, psychorigides, et celles-là, elles ne sont pas bien écrites dans le sens où, pour un outil de vérification automatique, c'est l'horreur, ce n'est pas précis, mais par contre, elles sont bien écrites dans le sens où elles ne sont pas trop strictes, elles sont raisonnables, on va dire. Suivre ces règles-là, ça ne demande pas un effort trop gros, et il y a une justification derrière. Et parmi les CPP Core Guidelines, il y a une série de règles qui avaient été poussées en avant par AppSutter il y a déjà quelques années à CPP Core, sur comment écrire du code de façon à être sûr qu'il n'y ait pas de problème de mémoire à l'intérieur de ce code. Donc, ça va être flaguer certaines données comme possédant certains pointeurs, comme possédant l'objet pointé, être au niveau des interfaces de fonction, être clair sur ne pas transmettre, par exemple, un pointeur sur un tableau et une taille, mais transmettre un span, qui va permettre à un outil automatique de savoir que la taille et le pointeur sont reliés entre eux, et de faire des vérifications là-dessus. Donc, il y a trois parties dans la CPP Core Guidelines. Il y a les guidelines, il y a une bibliothèque de classes qui permet de mettre en œuvre ces guidelines, typiquement span, qui maintenant va être dans le standard, mais qui est venu par le CPP Core Guidelines. Et il y a des outils de vérification statique de code qui vont utiliser les infos du code et de la bibliothèque pour détecter, attention, là, il y a un problème de mémoire qui n'est pas libéré. Et donc, ces outils-là, ils avaient été développés chez Microsoft, mais un truc qui n'a qu'une seule implémentation, ça ne fait pas très plaisir. Et donc, il y a eu des gens chez Clang qui ont développé les mêmes checks, les mêmes validations de sécurité. Et ce qui est intéressant, enfin, ce que je trouve retenu de leur talk, c'est que finalement, ils ont implémenté des checks qui sont parfois un petit peu évolués, puisqu'on doit suivre un flux de données à l'intérieur d'une fonction pour savoir est-ce qu'il est bien libéré ou pas. Et finalement, ils se sont dit, c'est bien beau tout ça, sauf que dès qu'on fait ce genre de check un peu évolué, on a des risques de se planter. Et en fait, sur les vrais bugs, dans 90% des cas, c'est des patterns tout bêtes qui sont la source du bug. Ce n'est pas un truc évolué de, j'ai trois voies possibles et selon une des trois voies, je ne les ai pas libérées. Souvent, c'est des trucs tout bêtes. Par exemple, je prends l'adresse d'un temporaire et puis ensuite, je les déréférences alors que le temporaire n'existe plus. Et donc, ils se sont dit, on s'est fatigué à mettre en place des checks super évolués et finalement, on a remis des checks tout simples de base qui, eux, n'ont pas de faux positifs et qui marchent tout le temps et qui permettent de détecter un certain nombre de cas très simples. Et puis, on laisse quand même les checks plus évolués pour les autres cas. Mais je trouve ça intéressant, l'équilibre entre les deux. Ça doit être dans Clank Tidy ou dans Clank Static Analyzer. Je ne sais plus lequel. Clank Static Analyzer, plutôt. Je ne sais plus parce qu'il y a des trucs qui basculent entre Tidy et Static Analyzer. Je ne sais plus lequel, je ne sais plus quoi et où, mais en tout cas, au début, ils l'ont développé pour Clank Static Analyzer. Et par contre, autre chose, ces règles-là, elles marchent bien pour du nouveau code. Puisque, comme je vous ai dit, ça impose d'utiliser certains types dans les interfaces. Ça impose... Ce n'est pas trop verbeux par rapport à d'autres systèmes du genre-là, mais ça impose, quand on a un pointeur nu qui possède l'objet point T, il ne faut pas le déclarer comme T étoile, mais il faut le déclarer comme owner de T, ou des choses comme ça, pour donner de l'information supplémentaire pour que l'outil puisse faire ses raisonnements. Donc, si on fait ça sur une base de code de dizaines de millions de lignes, ce n'est pas la peine. Par contre, si on commence un nouveau projet, surtout un projet bas niveau, où on va manipuler des pointeurs à la main, ça peut être intéressant de se poser la question d'utiliser ces choses-là. Un projet un peu plus haut niveau, on n'utilise que des vectores, on n'a pas ce problème, on ne va pas se fatiguer. Une présentation, ça, ce n'est pas directement lié à Clang lui-même, mais c'est Marshall Clot qui est un des principaux implémentaires de la bibliothèque standard pour Clang, qui a présenté la majorité des nouveautés de la bibliothèque standard pour C++20. Donc, il y aura ce genre de présentation, vous pouvez le trouver ailleurs, mais vous pouvez aussi le trouver là, si ça vous intéresse. Après, voilà, il y a eu plein, plein de choses. Et si l'autre annonce intéressante, c'est MLIR. Donc, en gros, LLVM, comme je vous ai dit, c'est, enfin, il y a une partie, le cœur de LLVM, c'est d'avoir un langage intermédiaire à partir duquel le copiateur va optimiser. Et donc, le principe de base, c'est, on a Clang pour C++ qui génère du LLIR qui va ensuite générer du code optimisé en fonction de la plateforme. Maintenant, si on regarde, par exemple, ce que fait Swift. Swift, il a aussi son langage intermédiaire. Il aurait pu réutiliser directement le langage intermédiaire LLIR. Sauf que, il y a des notions dans Swift qui n'existent pas dans LLIR. Et donc, utiliser ça, ce n'était pas facile de faire des raisonnements suffisamment au niveau dans Swift. Donc, ce qu'a fait Swift, c'est qu'ils ont défini leur propre langage intermédiaire. Ils font un certain nombre d'optimisation sur ce langage intermédiaire. Et une fois qu'ils ont fini ces optimisations, ils génèrent du LLIR qui ensuite va passer par une nouvelle série d'optimisation et va générer du code machine pour différentes architectures. Ce qu'a fait Rust, il pourrait utiliser, je ne vous le refais pas, c'est la même. Donc, en fait, un des problèmes du LLIR, c'est que même si c'est un langage intermédiaire qu'on peut imaginer à peu près générique, en pratique, il peut effectivement être générique sur plein de langages, mais dans ce cas-là, il est trop bas niveau pour ces langages-là. Et donc, ils ont commencé à mettre en place un nouveau projet qu'ils ont open-sourcé une semaine avant la conférence qui s'appelle MLIR. Et l'idée, c'est de définir non pas un langage intermédiaire, mais de définir une sorte de framework pour mettre en place des langages intermédiaires. Et leur premier exemple, c'est TensorFlow parce qu'un des problèmes de quand on fait des multiplications de matrices et qu'on veut faire des optimisations, c'est que finalement, on a le code C++, par exemple, qui manipule des matrices, il va générer du code IR où la notion de matrices sera disparue. On va avoir des boucles sur des tableaux. Et à partir de là, pour faire des optimisations et basculer sur une bibliothèque de multiplications de matrices préexistantes, on va devoir détecter que cette boucle-là, finalement, correspond à une multiplication de matrices, et resynthétiser la notion que c'est une multiplication de matrices pour ensuite baser vers la bibliothèque optimisée. Donc, on a perdu de l'information, on est devenu trop bas niveau et on doit remonter l'abstraction avant de pouvoir faire des optimisations. C'est un peu con, on perd du temps, on perd des efficacités et il y a des cas où on se plante. Donc là, l'idée, c'est de dire qu'on va définir toute une série de langages intermédiaires reliés entre eux et, par exemple, une bibliothèque de matrices qui serait intégrée fortement au compilot, au lieu de générer directement du code bas niveau, elle va peut-être générer un code intermédiaire sur lequel il va y avoir des places d'optimisation qui vont avoir lieu, qui vont faire des opérations d'optimisation de matrices, du genre, si je multiplie, enfin, si je fais deux fois la transposée, ça ne sert à rien autant que je prenne directement la matrice elle-même. Mais ça, il va le faire à un niveau où il y a les moyens de le faire parce que le faire directement au niveau du code source, ce n'est pas évident. c'est-à-dire que le faire au niveau du code intermédiaire, on a déjà la notion de simplifier des expressions, etc., et donc on peut se rendre compte d'un certain nombre de choses optimisables. Donc, si vous êtes dans le business de faire des bibliothèques super optimisées et que vous ne rechignez pas à mettre les mains dans le compilot, ça peut être une chose intéressante à regarder et donc, ce n'est pas un langage intermédiaire, c'est vraiment une bibliothèque où on définit nous-mêmes nos propres types de langage intermédiaire, nos propres opérations de langage intermédiaire. Il est fortement typé, donc il y a de la validation qui va s'assurer qu'on fait des choses qui vont bien et ensuite, il y a des transformations qu'ils appellent entre autres du lowering pour passer d'un langage intermédiaire haut niveau à un langage intermédiaire plus bas niveau, plus bas niveau, plus bas niveau jusqu'à ce que finalement on puisse arriver à LLVM et générer du code machine. C'est-à-dire que ce n'est pas complètement décorrélé du langage LLIR mais ça permet d'avoir des interactions un peu plus haut niveau. Et donc, si vous voulez aussi définir votre propre langage qui sera un meilleur C++ ou un meilleur ce que vous voulez, c'est peut-être intéressant de regarder ce projet-là. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Je ne sais pas si vous avez des questions. Ça ne durerait plus que 10 minutes mais désolé. Ça ne durerait plus que 10 minutes. Bon. Merci. Applaudissements Applaudissements